Dans les cadres du rapprochement entre la Commission électorale nationale indépendante et l'Assemblée nationale, le bureau de la CENI a sollicité et obtenu des échanges avec le bureau de la Chambre basse du Parlement de la présente législature pour une première prise de contact depuis son installation. C'est dans ces cadres qu'une forte délégation de la CENI, conduite par son président Denis Kadima, a eu une séance de travail avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, accompagné de l'honorable rapporteur-adjointe Dominique Mounongo Inamizi, c'était le mercredi 25 septembre 2024. Ensemble, ils ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachevé à ce jour, faute de moyens, comme l'a précisé Denis Kadima. Les animateurs de la CENI ont premièrement présenté les réalisations de cette institution d'appui à la démocratie contenue dans leur rapport annuel récemment publié avant de soulever les multiples préoccupations liées au fonctionnement de la CENI et celles des questions du financement du reste du processus électoral. Denis Kadima a déclaré qu'avec l'appui du gouvernement, tout était fin prêt pour organiser les élections d'abord à Yakoma et Massim Manimba, avant de poursuivre avec les cas spécifiques des Massissi et Routourou. C'était une visite de courtoisie, vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale, maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point, d'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé, on est vraiment au milieu de notre mandat, il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes, il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. Le président de l'Assemblée nationale a tenu à préciser que le cas des conseillers communaux évolue bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge, mais qu'il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour parachever le reste du processus, afin de lever l'équivoque de la dichotomie observée actuellement dans différentes municipalités. Le collectif des professeurs émérites de l'enseignement supérieur et universitaire du Congo a échangé le mercredi 25 septembre avec le président de l'Assemblée nationale, les professeurs Vital Kamere. Conduite par le professeur émérites Malembe Tamandiak, fondateur et premier directeur général de l'Institut supérieur des techniques de l'information actuelle IFASIC, cette délégation est venue plaider la cause de 350 professeurs émérites actuellement répertoriés dans les pays, mais qui ne bénéficient pas d'une prise en charge adéquate en rapport avec leur rang. En effet, la loi 018-038 du 29 décembre 2018, portant statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, consacre en sa section 5, à partir de l'article 202 à 208, le traitement réservé aux professeurs émérites. Il s'agit notamment d'une rémunération qui équivaut à celle d'un professeur ordinaire majoré de 50% d'un logement ou son équivalent de la mobilité, des soins de santé et de voyages scientifiques. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale, que nous connaissons très 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 bien. Nous avons été très très heureux de le féliciter pour sa thèse de doctorat, le féliciter également pour son retour au Parlement en tant que président. Et nous avons saisi cette occasion pour lui parler du dossier qui nous préoccupe, notre propre dossier, le dossier des professeurs émérites de la République démocratique du Congo. Nous avons obtenu satisfaction, nous avons été reçus par une oreille qui connaissait très très bien les dossiers et nous espérons que le dossier sera examiné, bien examiné par lui, à tête reposée. Ils ont à cet effet sollicité l'implication de la Chambre basse du Parlement pour émettre ces professeurs émérites dans leurs droits. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale leur a donné l'assurance de son engagement pour défendre leur cause au cours de cette session budgétaire en tant que leur cadet au sein du corps académique et par sa fonction de président de la représentation nationale. Dans le cadre de la mission régalienne de l'Assemblée nationale, le président de cette institution, le professeur Vital Kamiri a invité pour des échanges les animateurs de la Cour des Comptes conduits par Jimmy Mungangangwaka, premier président de cette structure d'accompagnement du gouvernement. A cette occasion, le speaker de la Chambre basse du Parlement a exprimé son souhait de recevoir les techniciens de la Cour des Comptes au Palais du Peuple pour des séances de renforcement des capacités en matière de l'élaboration et exécution du budget de l'État ainsi que sur les contrôles des dépenses publiques. Cet exercice à titre souligné va permettre aux élus nationaux d'être suffisamment outillés en matière d'audits pour mener objectivement leur mission de contrôle du gouvernement. La Cour des Comptes assiste l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Nous sommes le bras séculier du Parlement dans ce contrôle-là parce qu'à la Cour des Comptes, on trouve des techniciens. À l'Assemblée nationale, les députés ne sont pas tous spécialistes en finances publiques, mais à la Cour des Comptes, on n'y trouve que des experts en finances publiques. La Cour a été invitée par l'honorable président de l'Assemblée nationale. Nos échanges ont porté sur les rapports qui doivent exister entre l'Assemblée nationale et la Cour des Comptes. On a échangé autour de la réduction des comptes parce que vous savez, le gouvernement venait de déposer le projet de loi pour ta réduction des comptes. Vous savez qu'avant l'examen du projet de loi des finances 2025, l'Assemblée nationale doit d'abord examiner la loi pour ta réduction des comptes. Et avant d'examiner ce document-là, la Cour des Comptes doit d'abord préalablement déposer son rapport sur ce contrôle-là. Et actuellement, j'ai informé l'honorable président que la Cour des Comptes est en train de faire ce contrôle-là incessamment et son rapport sera prêt et déposé à l'Assemblée nationale. J'ai personnellement aimé la volonté exprimée par l'honorable président de voir une Cour des Comptes qui a tous ses moyens pour qu'elle soit en mesure de jouer pleinement son rôle. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a invité la Cour des Comptes à travers son premier président de travailler comme un accord avec la commission ECOFIN pour préparer ses différentes séances de renforcement des capacités. Il a cependant promis son implication pour veiller aux intérêts de la Cour des Comptes dans les discussions sur la loi des finances 2025 qu'il va entamer bientôt.